Celschuk, dernière sortie pour cette saison, pour ProColor, avec une victoire éclatante face à Nessence. Ça sentait bon la fin de saison ? Oui, c'était un match difficile à préparer pour nous. Mais bon, ça faisait trois semaines qu'on ne jouait plus. Donc après trois semaines, je pense que les joueurs ont quand même très bien joué. Le but c'était de se faire plaisir, de terminer la saison en beauté. Je crois qu'ils l'ont fait de toutes les manières. Mais on avait une équipe en face aussi qui jouait avec beaucoup de jeunes. Et donc, ça a été très facile pour nous de jouer la rencontre. Oui, clairement, Nessence, c'était vraiment venu pour ne pas déclarer forfait. Mais on a senti directement dès l'entame de match que ça allait être très compliqué pour eux. Oui, bien sûr. Mais nous, on savait bien qu'ils allaient venir avec une équipe de jeunes. Donc, mentalement, c'était difficile de préparer des matchs comme ça. Mais bon, on a dit qu'on allait jouer. On a pris quand même la bonne équipe pour venir jouer le match. Parce qu'on voulait terminer en beauté. Et voilà, on l'a fait. Pour nous, c'était une formalité à accomplir, on l'a accompli. Et c'était la meilleure manière de pouvoir terminer cette saison. Oui, bien sûr, bien sûr. Et je remercie les joueurs qui ont joué du début à la fin convenablement. C'était un match très fair play quand même. Et donc voilà, on a gagné avec beaucoup de goals. Mais on a bien respecté l'adversaire. Et en face, il y avait quand même de très bons jeunes. Ils sont jeunes, ils essayent. Et je pense qu'il y a quand même un ou deux qui n'étaient vraiment pas de très bons joueurs. Quel bilan est-ce que tu peux tirer de cette saison ? C'est un goût amer pour nous parce qu'on voulait jouer absolument les playoffs. On avait l'équipe pour. Je pense qu'on a raté beaucoup de matchs faciles. Et puis il y a eu des matchs où franchement l'arbitrage n'était pas de notre côté. On a été déçus. Je pense qu'on doit s'en vouloir à nous-mêmes quand même. Parce qu'on a raté, je crois qu'on a à 4 ou 5 points des playoffs. On a perdu vraiment des matchs qu'on ne devait pas perdre aussi. Premier tour, début deuxième tour. Et donc voilà, pour nous, c'est décevant de ne pas avoir terminé dans les 4 premiers. Mais bon voilà, ici on a fait le bilan avec le comité. On va essayer de faire quelque chose de bien pour l'année prochaine. Donc voilà, on continue l'aventure. Et on va voir ce que ça va donner. Justement, la dernière fois qu'on s'était vus, c'était après la défaite à Flemmal. Et tu avais émis l'idée éventuellement de quitter la Ligue. Et ça veut dire qu'il y a eu une réflexion de votre côté ? Oui, enfin on a un peu discuté. Parce qu'il y a plusieurs discussions du côté de l'Union belge et de la Ligue. Et donc on a dit qu'avec les éléments qu'on nous a mis devant nous dans les réunions, on s'est dit pourquoi pas rester une année de plus à la Ligue. Et je pense que cette année, on va rester à la Ligue une année de plus. Et donc l'année prochaine, on peut considérer que Procolor va revoir ses ambitions à la hausse ? Oui, certainement. Parce que nous, on ne veut pas... Si on reste, c'est pour jouer le top 4, c'est pour jouer les playoffs. Et cette année, on l'a raté. Mais on va essayer de faire le travail pour avoir une équipe. On va garder un maximum de joueurs et renforcer pour jouer le titre l'année prochaine. Merci Selchuk. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501